... Salut les filles, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens enfin avec une nouvelle vidéo maquillage et pour commencer une petite série spéciale pour les fêtes. Donc maquillage assez foncé, assez pailleté pour égayer vos fêtes de fin d'année. Alors écoutez, les explications vont suivre juste après. Je commence tout de suite en appliquant ma base de chez Urban Decay, la Primer Potion. Et je l'applique sur toute ma paupière mobile et fixe. Ça va permettre de bien fixer les couleurs et de bien faire ressortir aussi des pigments de vos fards. Ensuite je commence avec ce fard blanc de chez Make Up For Ever. Et je vais le mettre avec un pinceau comme ceci. Voilà, une petite pointe. C'est un pinceau de chez Cron Brush. Et je vais le mettre dans le coin interne de ma paupière mobile. En le dégradant légèrement vers l'extérieur. Et je le monte un petit peu sur ma paupière fixe. Ensuite je vais en mettre sous mon sourcil. Donc ça va intensifier la ligne de mon sourcil et aussi le maquillage, l'ensemble du maquillage que je vais faire. Après je prends ce fard là de chez MAC. Donc c'est un rose irisé, un peu foncé. Et je vais en mettre au milieu de ma paupière mobile. Pour celles qui ont une petite paupière mobile, n'hésitez pas à remonter légèrement la couleur sur la paupière fixe. Comme ça quand vous allez avoir les yeux ouverts, on va voir la couleur. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis le blanc et je le fonds, je fonds ma couleur rose avec mon blanc. Donc bien dégradé, pour que ça soit joli. Ensuite je vais appliquer ce fard là de chez MAC aussi. Donc c'est un prune avec des paillettes un peu rose dedans, rose fuchsia. C'est super joli. Il est très foncé par contre. C'est pratiquement comme un noir. Mais ça rend, il y a un reflet en fait prune dedans. Et je vais mettre dans le coin externe de ma paupière mobile. Je le dégrade avec mon rose que je viens de mettre juste avant. Vous voyez, on dirait pratiquement que c'est du noir que je mets. Ensuite je prends un pinceau propre. Là c'est un genre de pinceau blender. Et je vais le dégrader ce fard donc foncé que je viens d'appliquer en creusant au niveau de la banane. Donc là il n'y a pas de matière sur mon pinceau. Il est propre. C'est vraiment pour fondre la couleur que ça soit estompé au niveau des extérieurs en fait. Et je le remonte légèrement sur ma paupière fixe. Tout le temps en faisant un arc en fait comme si je faisais une banane. Ça s'appelle une banane. Voilà. C'est pour rendre un effet beaucoup plus fondu à mon fard. Après je reprends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué mon rose. Je n'en mets pas de matière dessus. Et j'en mets juste ici à l'extérieur de mon fard foncé. pour que ça se dégrade un peu avec vers l'extérieur. Et je reprends mon pinceau qui n'a pas de fard dessus. Et je fonds les deux teintes entre elles. Je recommence pour que ça soit symétrique à l'autre oeil. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma couleur foncée, mon prune. Et je vais en mettre en ras de cils inférieur. Je pars du coin externe. Et je l'avance vers le coin interne. Je reprends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué mon rose. Et je fonds ce noir avec le pinceau sans appliquer encore de la matière. Je n'en rajoute pas. Il en reste dessus. Après, j'ai décidé d'utiliser comme crayon noir celui-ci. Donc, chez Jemais Maybelline. Il s'appelle Master Drama. Et je vais le mettre dans la muqueuse à l'intérieur de mon oeil. Donc, ça intensifie le regard. en fait, je vais le mettre dans le coin interne. Et je le mets vraiment jusque dans le coin interne. Ensuite, je vais l'appliquer en ras de cils supérieur aussi. Bon, un trait plutôt moyen. Pas trop fin, pas trop épais. Je l'applique grossièrement. Voilà, je le dépose en fait. vu que c'est un crayon qui est très gras. Il est vraiment pratique à poser. Et puis, je prends un pinceau un peu plus fin. Voilà, il est tout petit, celui-là. Et je vais repasser par-dessus ce fard pour un peu le rendre plus lisse. ce crayon, pardon. Je repasse par-dessus ce crayon. Donc, ça fasse un trait plus net en fait. Après, je vais mettre des petites paillettes. Celui-ci, donc, c'est un eyeliner de chez NYX. Je vais en mettre là où j'ai appliqué mon blanc. Mon fard blanc mat. Et ensuite, je vais utiliser ma poudre de diamant de chez Make... Oula ! De chez Make Up For Ever. Est-ce qu'on voit bien ? Voilà, vous voyez ça brille de mille feux. Ce sont des paillettes en fait de chez Make Up. Elles sont vraiment géniales. C'est vrai que c'est un peu cher. Le pot, je crois qu'il est dans les 20 euros à peu près. Mais vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément. C'est très 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 brillant. Il y a plein de paillettes. C'est des paillettes toutes toutes fines. J'utilise un pinceau. Voilà. Et je vais les déposer sur mon eyeliner vu qu'il n'est pas complètement sec. Ça va bien les fixer. Et je n'en mets pas beaucoup parce que... Enfin, déjà, elles sont tellement fines qu'il y en a plein qui se posent. Je finis mes yeux en appliquant un mascara. J'ai acheté celui-ci de chez L'Oréal. Donc voilà, j'ai terminé avec les yeux. J'ai mis mon mascara qui est plutôt pas mal. J'aime bien celui-là. Il a un bon rendu. Et maintenant, je vais faire mes contours. Donc j'avais déjà fait mon teint et tout, bien sûr. Et maintenant, je vais faire les contours. Donc je vais d'abord commencer par creuser. Je n'ai plus mon bronzer et c'est éclaté par terre. Donc je vais utiliser une poudre un peu plus foncée que mon teint. Poudre de chez MAC. C'est une studio fixe. Et un pinceau blush normalement. C'est le numéro 116 de chez MAC. Mais là, je vais l'utiliser pour mes contours. Donc je creuse les joues comme ça. Vous voyez, il y a une trace un peu qui se crée. Et je passe par-dessus tout simplement avec mon bronzer pour qu'en fait, une fois que je ne creuse plus, elle soit toujours là tout simplement. Donc les contours, c'est très subtil. Il ne faut pas forcer trop non plus parce que sinon, ça va être grillé et ça va se voir tout de suite. Et ce n'est pas beau du tout. Donc essayez d'abord d'en mettre légèrement sur votre pinceau avant... Il vaut mieux en mettre légèrement et en rajouter après que d'un second en avoir trop et galérer pour l'estomper. Donc je recommence le côté. Ensuite, je vais faire mes lumières. Donc j'utilise le même pinceau. Vous pouvez légèrement l'essuyer sur un coton pour être sûr d'enlever un peu de matière qui restait dessus. Et ensuite, alors vous avez plusieurs choses. Là pour les fêtes, on va prendre quelque chose qui brille un peu. Enfin, qui brille un peu beaucoup même sur certains produits. J'ai ça. Donc ça, c'est un produit de chez Nars. Vous avez... Je vais vous montrer. Donc c'est plus pour les peaux claires quand même. C'est pas trop pour les peaux foncées, foncées. Je sais plus s'ils en ont une gamme de couleurs pour les peaux un peu plus foncées. Je pense qu'ils l'ont. Donc vous avez deux teintes en fait. Celle-ci qui est un peu rosée et celle-ci qui est plutôt dorée. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein de paillettes. C'est super beau. Comme certains fards de chez Nars qui sont super jolis ou des blushs aussi. Donc c'est un produit de chez Nars donc c'est un produit qui coûte cher. Chez Nars, c'est super cher. J'ai acheté que deux produits dans ma vie chez eux. J'ai acheté ça parce que j'avais kiffé. Je trouvais ça super joli et j'ai acheté un blush. Voilà. Ça je l'ai payé 40 euros quand même. Donc c'est vraiment énorme. Celles qui ont des amis qui travaillent chez Sephora n'hésitez pas à leur demander leur réduc parce que franchement c'est très très cher. Donc je vais prendre la dorée. Moi vu que j'ai le teint plutôt doré. Et je vais en mettre en haut des pommettes. donc je le pose et en fait il y a des paillettes. Je ne sais pas si avec la caméra on le voit. Mais c'est des paillettes très très fines. Donc c'est joli. Je vais en mettre au niveau du menton très légèrement et légèrement ici sur mon front. Voilà. J'en mets un peu moins ici parce que vu que c'est pailleté. Voilà. Après je vais vous montrer autre chose. Il y a Slick qui le fait en moins cher. Je ne me rappelle pas du prix je suis désolée je ne suis pas allée voir. Mais voilà. C'est le même principe. Le même produit. Ce ne sont pas les mêmes paillettes bien sûr. C'est un peu plus bon c'est un peu moins sympa mais bon elles sont jolies aussi. C'est un produit qui est sympa. Vous avez plusieurs teintes. Je crois qu'il y en a trois ou quatre. Là c'est la plus claire celle-ci. Et donc voilà. Et c'est très bien. Ça doit coûter quoi ? Ça doit coûter 7 euros ou un truc comme ça j'imagine. Donc là au moins si ce n'est pas quelque chose que vous utilisez régulièrement c'est vrai que c'est sympa d'acheter un truc un peu moins cher. Voilà. Vous avez aussi je vous le montre tout chez Kiko. Je vous l'avais déjà présenté dans ma revue de produits que j'avais acheté il y a peu de temps. Donc c'est une petite chose comme ça. Donc là c'est pas pailleté mais c'est irisé très nacré. Voilà. Un peu métallisé même. Et eux ils ont trois teintes. Et là c'est pareil pour les mêmes choses à mettre en lumière voilà pour redonner un petit peu d'éclat au visage pour les fêtes. Ensuite je vais appliquer mon blush bien sûr parce que je suis un peu fadasse quand même. Donc j'ai décidé de mettre en blush mon blush de chez Nars justement. je ne l'utilise jamais donc voilà il est comme ceci c'est un rose il est très beau donc vous voyez c'est pailleté comme les poudres que je vous ai montré tout à l'heure très très joli c'est pas un rose trop pétant il est assez clair et je vais en mettre donc sur mes pommettes et là c'est les fêtes vous pouvez y aller un peu plus fort que d'habitude que vos maquillages de jour que vous avez l'habitude de faire. je souris légèrement pour marquer un peu mes pommettes j'ai l'air débile mais c'est pas grave voilà pour le blush pour la fin du teint en fait tout simplement et maintenant on va passer aux lèvres je vais mettre ce produit là donc ça c'est un feutre de chez Je Mets Maybelline voilà c'est un feutre que soit vous pouvez mettre complètement en rouge à lèvres ou alors moi je vais l'utiliser juste en contour ça marque pas mal c'est très bien pour les filles qui veulent quelque chose de naturel pour tous les jours en tant que rouge à lèvres et ensuite je vais appliquer un petit gloss donc c'est un gloss de chez Kiko qui est comme ceci il est complètement transparent avec des paillettes en fait un peu comme l'eyeliner que j'ai mis tout à l'heure pour faire des paillettes mais c'est très subtil enfin c'est très subtil non c'est assez pailleté quand même donc j'en mets juste au milieu pour donner un petit peu de lumière à ce feutre que je viens d'appliquer je l'avais mis sur ma main du gloss voilà les filles le look est terminé j'espère qu'il vous plaît donc premier look de la série spécial pour les fêtes je commence un peu tard je sais qu'il y en a pas qui sont sortis chez les autres youtubeuses mais bon au milieu tard que jamais on a encore le temps donc maquillage plutôt dans les teintes prunes prunes rosées donc avec des tenues plutôt froides parce que là même au niveau des paillettes c'est des paillettes qui sont froides qui sont un peu argentées ce genre de choses là il n'y a pas du tout doré dans mon maquillage je vous fais plein de gros bisous je vous dis ciao ciao et à très vite merci